Et du coup, ce sera pour le 7ème Fils ce soir. Un film d'Héroïque Fantasy avec Jeff Bridges et Julianne Amour et un réalisateur pas très connu. Oui, ce que je ne connais pas trop. Disons que j'ai vu la bande-annonce, ça avait l'air sympa. Après, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Franchement, un film d'Héroïque Fantasy, c'est toujours plaisant de regarder. Un petit film comme ça, si c'est bien fait. Ça a l'air quand même assez classique. Il y a un coup du fermier qui devient un guerrier pour combattre des monstres. Un truc comme ça qui devient le héros. C'est le schéma de base. Il n'y a rien de complètement innovant. Mais bon, ça fait partie aussi de la quête identitaire du héros. Et c'est comme ça que les gens s'identifient au héros. Et le mec, c'est tout de suite un archi badass. C'est beaucoup moins drôle. Après, il y a l'air d'avoir quand même une certaine mythologie. Moi, ça m'a un peu fait penser à du Supernatural où tu vois les gars qui font la route avec plein d'armes dans leur coffre. Donc, je suis inspiré de ça. C'est une série qui a... Non, visiblement, c'est issu d'un bouquin. Oui, c'est l'apprenti de l'épouvanteur, il me semble. J'ai l'impression, en fait, de retrouver un monde de magie assez particulier, notamment avec le terme d'épouvanteur où on dit que c'est des gens qui ont quelque chose de spécifique à faire. Bon, on ne sait pas trop quoi. Un peu de la même manière que la magie était particulière dans les contes de Terre-Mère. Où, en fait, ce n'est pas l'univers magique qu'on connaît à la Harry Potter ou au Seigneur des Anneaux. C'est quelque chose d'un peu plus... Peut-être un peu plus sombre, un peu plus réservé à une élite. On va dire que c'est plutôt une élite de gens qui est capable de devenir sorcier. Enfin, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Je te propose qu'on y arrive parce que, de toute façon, on n'a pas grand-chose de plus à dire pour le moment. Et puis, on revient dans quelques instants à vous dire ce qu'on en a pensé. Du coup, on a eu à faire un film assez moyen, en fait. Ouais, je n'irais pas le qualifier de mauvais film, en fait. Parce que, globalement, il remplit son rôle. Il y a de l'humour. Il y a quelques passages sans que l'humour devienne prédominant. Il y a de l'action, ça c'est clair. Je veux dire, le film est principalement basé sur l'action. Il a l'avantage de développer son propre univers. Ouais, mais ça, c'est quand même un film de Heroic Fantasy extrêmement lambda. Je veux dire, il se passe exactement ce qui doit se passer. C'est calqué sur tout ce qu'on a pu voir comme Aragone ou des trucs comme ça. Mais en fait, je dirais même que c'est pire que ça. Parce que, autant, sur la plupart des films d'Heroic Fantasy, où, en fait, on a le héros qui est un jeune fermier, qui se découvre une destinée parce que, finalement, c'était l'élu de trucs de machin. Je veux dire, là, on est tellement dans ce schéma-là qu'en fait, on a l'impression qu'ils ont repris la trame classique et qu'ils l'ont appliquée. C'est-à-dire que plutôt que de prendre la trame et de l'adapter à leur univers, à faire quelque chose, c'est qu'en fait, ils ont construit l'univers autour de cette trame. Ce qui fait que, à aucun moment, on a la surprise. On sait d'avance ce qui va se passer. À un moment donné, il y a une fille, il y a un héros, on sait qu'ils vont se rencontrer. On sait qu'il va être amoureux d'un de l'autre. C'est comme ça, c'est blessé. Il va être amoureux. Je veux dire, on ne se doute même pas une seule seconde de qui est la fille en réalité parce que c'est dit dans les cinq premières secondes. On la voit. Je veux dire, il n'y a pas de mystère en tournant sa personnalité, qui elle est réellement. Voilà, tout est dit, en gros. Le seul truc, il y a un moment donné, il y a une histoire de... On le voit dans tout tout début du film. En fait, quand l'épouventeur, joué par Jeff Bridges, va chercher l'héros, finalement, sa mère lui donne un médaillon. Classique, l'objet. L'objet de base, en fait. C'est le fameux objet magique que tout héros doit avoir, qui va révéler son potentiel. C'est vraiment le truc de base. Eh bien, ce médaillon, il arrive tellement tôt dans le film qu'en fait, je l'ai occulté tout le long du film. Et il ne revient que vers la fin. Et à un moment donné, il fait « Ah mais ouais, c'est vrai ! » Il y avait ça. Et c'est le seul truc qui m'a surpris. Moi, j'avoue que je m'y attendais carrément, ce truc, on le voit dès le début. On s'y attend, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il survienne si tôt que ça. On s'attend toujours à ce que ce fameux objet magique survienne lors de la confrontation avec le boss final. Et qu'au dernier moment, l'objet le sauve et ça le transcende, ça lui développe des super pouvoirs genre Super Saiyan 25 et qu'il défonce tout. En fait, l'objet s'active plus tôt et il s'en sert plus tôt que contre le boss de fin. Et je trouve ça intéressant. C'est quelque chose d'un peu pas inédit, on va dire, mais... Non, il n'y a rien d'inédit dans ce film. Non, il n'y a rien d'inédit. Mais je trouve intéressant que le film prenne ce parti-là de dire, finalement, il va découvrir assez tôt par rapport à l'histoire et à l'enchaînement d'actions. Clairement, en fait, le film, je trouve qu'il tient ça de sa durée, il est relativement court et il dure 1h42. c'est assez court maintenant pour un film d'électrofégé. On ne va pas le temps de s'ennuyer. Du coup, il y a ce aspect qui est un peu court et le problème, c'est symptomatique je trouve de ce film, c'est qu'on n'a rien le temps de développer. Après, on voit quelque chose que déjà c'est fini. C'est vraiment problématique au niveau, je trouve, des méchants. Il nous présente plein de méchants mais vu qu'ils sont tous expédiés avec un coup d'épée ou un truc comme ça, du coup, on n'en a strictement rien à secouer. Il aurait vraiment fallu, je pense, plutôt supprimer plusieurs de ces personnages pour mieux travailler ceux qui restaient et faire quelque chose d'un peu plus épique sur ce qui restait parce que là, clairement, le problème, c'est de l'épique. Vu que tout est expédié assez rapidement, on n'a pas le temps... Je pense que ça vient du bouquin parce que dans un univers d'Heroic Fantasy comme ça qui possède son propre univers qui n'est pas qui n'est pas à le calquer sur notre univers un peu à la manière Seigneur Zanneau. Du coup, je pense que tout ce qui est en arrière-plan est beaucoup plus développé. Notamment, il y a une histoire avec les lieutenants des lieutenants du boss de fin, qui, finalement, ils passent assez vite mais je pense qu'ils ont chacun leur propre histoire et que... Dans le bouquin, mais là, clairement, dans le film, on ne le voit pas et du coup, dans le film, on n'aurait pas dû les voir parce que clairement, ils ne servent à rien. Mais je pense qu'ils ont voulu absolument garder tout ça parce qu'effectivement, mine de rien, ils sont sympas les lieutenants. Je veux dire, ce n'est pas tous les mêmes. C'est presque trop différent. Je vais vouloir mettre un peu de tout. Du coup, on va piocher des trucs dans différentes mythologies existantes. Ah oui, alors ça, je n'ai pas compris. On est là. Pourquoi ? Je veux dire, on a un nécromancien qui ne sert à rien. Un nécromancien de Vodou. On a, je ne sais pas, une sorte de divinité hindoue. On a un dragon européen. Je ne sais pas vraiment. J'ai l'impression que le bonhomme a voulu piocher un peu partout. On le voit assez peu, finalement, le nécromancien parce qu'il faut bien les éliminer. Il y a tellement de lieutenants qu'ils ont tendance, en fait, il y a tellement de lieutenants qu'ils ont tendance à passer vite et à se faire tuer assez vite. Donc du coup, on le voit tellement peu, le lieutenant, le nécromancien. Je m'attendais vraiment à ce qu'il fasse soulever au moins quelques morts vivants. Je ne demande pas ce qu'il en souleve une centaine, mais c'est un nécromancien. Il est censé là être son pouvoir principal serait de réanimer les morts et il ne le fait pas. Donc, ça me surprend. Ça me surprend un peu. Voilà, il y a... Et puis honnêtement, les lieutenants, en fait, à aucun moment, il y a quelque chose qui oppose une vraie résistance aux héros. Il y a plein de trucs. Il y a des moments, enfin, il y a un moment, il y a une scène d'action qui ne sert strictement à rien. Elle est juste là pour donner une scène d'action. C'est un peu dommage. Après, tout est classique. Je veux dire, le type, il tombe d'une... d'une falaise. Il tombe sans mettre plus bas sur une petite corniche par hasard. C'est un film et tout, on pourrait croire, mais... Voilà, quand tu as le photom d'un défunt qui arrive pour les paris, on le fait « Bonjour Obi-Wan ! » Ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment extrêmement classique. Du coup, ce ne sera pas exceptionnel. Après, est-ce que c'est totalement mauvais ? Non, mais voilà, ça ressemble plus à un téléfilm qu'on va voir tant qu'il manque dimanche après-midi avec sa famille parce qu'on est en train de faire ménage ou on est en train de manger tranquille pépère que réellement pour se divertir, quoi. C'est plus ça, quoi. Il y a plusieurs points qui m'ont assez plus, finalement, dans le film. Déjà, c'est sa durée. Il fait que, vu que c'est court, tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Alors, effectivement, des fois, on dit un peu « Ouais, c'est un peu trop court parce que ça aurait mérité un développement plus important. » « Ouais, c'est pas trop, quoi. » Voilà. Mais au moins, on n'a pas le temps de t'ennuyer. et puis elle est remplie, quoi. C'est une bonne chose. Et visuellement, il y a quand même eu un très gros travail sur les effets spéciaux. Il faut savoir que c'est John Dijkstra qui a fait les effets spéciaux. John Dijkstra qui est un ancien qui est un des anciens qui a bossé sur les premiers Star Wars. Il avait créé d'ailleurs la caméra avec pieds flexibles qui s'appelle la Dijkstra Flex. Et lui également qui a réalisé les effets spéciaux. Alors, les Spider-Man de Sam Raimi, il me semble. À vérifier, mais en tout cas, c'est certain qu'il a bossé sur les Spider-Man. Donc, c'est pas quelqu'un qui est inconnu au niveau des effets spéciaux, c'est quelqu'un qui a plutôt une très bonne réputation. Et je pense que ça se ressemble énormément. Les effets spéciaux, notamment, il y a des spectres qui sont faits de fumée, c'est très bien fait. Ça, c'est bien fait. Après, je trouve que ça a aussi une image un peu télé. Ouais, ouais, mais... Mais, voilà, c'est... Après, le réalisateur n'est pas... Il n'y a rien réalisé de vraiment génial non plus. On ne connaît pas trop. C'est un réalisateur russe. On ne sait pas ce qu'il fout, du coup, sur une production américano-britannique. En fait, je pense que c'est lié à la production du film. C'est-à-dire que, théoriquement, le film aurait dû sortir en 2013, en début 2013. Il a été reporté. Puis, finalement, c'est même la Warner qui s'est retirée du projet pour être encore reporté. Il devait y avoir à la base un casting beaucoup plus important et je pense qu'en fait qu'ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Parce que, globalement, le film a quand même été fin de tournage ou début de tournage en 2012 et il sort fin 2014. Ça veut dire que ça n'a pas été tout rose. Apparemment, beaucoup d'acteurs se sont barrés. C'est ce qui est assez étrange de voir encore Jeff Bridges et Julianne Moore. Ils sont quand même deux bons acteurs. D'ailleurs, le jeu d'acteur n'est pas non plus exceptionnel. Mais même de leur part et je pense que c'est dû au fait qu'il y a très peu de matière. Ça rajoute aussi au côté téléfilm, on va dire, où oui, ça se laisse suivre. On ne va pas aller rechercher ce film, mais ça se laisse suivre un peu comme ça. c'est vrai que... C'est vrai que... Après, moi, ça m'a bien plu. À la limite, je serais presque curieux de lire le bouquin maintenant que j'ai vu le film pour voir réellement ce que c'est. Parce qu'apparemment, l'histoire a l'air assez sympathique, sans plus casser trois patins et canards, mais c'est le côté son propre univers qui est intéressant. Autre chose qui m'a plu, c'est qu'au début, ils mettent un timelapse sans faire quelque chose qu'on voit dans les premières secondes du film, donc ça ne sera pas du spell, mais en gros, la méchante est enfermée dès le début du film par l'épouvanteur quand il est plus ou moins jeune. Et on a un énorme timelapse, on voit les montagnes, les lacs qui baissent, qui s'assèchent, et on se dit, putain, il va se passer un temps de folie, on voit la grille qui commence à rouiller, la grille qui enferme le démon qui rouille, donc ça va la libérer au bout d'un certain temps. On dit, putain, elle va se réveiller dans un monde complètement différent. Non, ça va se réveiller dix ans plus tard. Au début, ça m'a un peu intrigué, je me suis dit, mais attends, il s'est passé quoi ? Et finalement, non, on oublie vite, parce que c'est pas quelque chose qui est là dans les premières minutes du film. Disons que ça sert de générique, il me semble aussi. Voilà, ça sert simplement, je pense, à montrer que le démon, il est enfermé depuis longtemps et il a les nerfs. Je pense, c'est juste ça. Si vous n'avez rien à faire un dimanche ou un samedi après-midi, allez voir ce film, parce que mine de rien, vous passerez quelques... C'est 1h40 à peu près d'un peu drôle, c'est marrant. Il y a plein de petites vannes qui sont là pour détendre un peu l'atmosphère, notamment de la part de Jeff Bridges. D'ailleurs, c'est le seul qui fait des vannes et il apporte un second de gros film qui n'est pas désagréable non plus. Si par contre, vous êtes occupé par faire vos courses de Noël, n'allez pas le voir, ce n'est pas très utile. Clairement, on ne vous loupez rien en loupant ce film. Donc, c'était notre avis sur... Le 7ème Fils. Le 7ème Fils. À la prochaine séance. Ciao. Au revoir.